Bonjour à tous, bienvenue sur EnzoTV, je suis Enzo Fukra, c'est un plaisir de vous retrouver au mythique REM Gym. Alors avant d'attaquer cette vidéo, une annonce qui me tient à cœur, ma chaîne Twitch vient d'ouvrir ses portes. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est Twitch, c'est une plateforme de streaming. Et sur ma chaîne, je compte streamer des entraînements, que ce soit en salle ou à la maison. Entraînements durant lesquels, bien sûr, je répondrai à vos questions. Mais également, je partagerai quelques-unes de mes passions, en l'occurrence le cinéma, l'animation japonaise et le jeu vidéo. Comme quoi, on peut être culturiste, coach sportif et un peu geek. Vous aurez le lien de ma chaîne en description de la vidéo, je vous y attends avec impatience. Donc aujourd'hui, vidéo durant laquelle je vais vous présenter une liste d'exercices que je vous conseille absolument d'éviter ou d'arrêter si vous continuez à les pratiquer. Alors, vous conseillez de les éviter, c'est bien. Vous expliquez pourquoi, c'est mieux. Voilà pourquoi je donnerai les raisons qui ont motivé mes conseils, mais également des alternatives, des exercices de substitution, généralement plus efficaces, mais surtout plus sécuritaires au niveau articulaire. Et bien écoutez, sans plus attendre, on va attaquer ce programme. A tout de suite. Premier exercice, il s'agit du tirage menton, mouvement utilisé pour solliciter le faisceau latéral des épaules, pour la largeur d'épaule, ou pour les trapèzes supérieurs. Alors pourquoi je vous conseille d'éviter au maximum cet exercice pour une principale raison ? C'est que le tirage menton va entraîner une forte rotation interne de vos épaules, qui liée à la charge de travail, risque d'occasionner un conflit au niveau de la coiffe des rotateurs, qui pourra mener à des douleurs, voire des blessures. La preuve en est, c'est que le mouvement défini par cet exercice est utilisé par les thérapeutes, justement pour tester l'éventuelle présence d'un conflit articulaire. Donc mon conseil, arrêtez-le complètement. Si vous le faisiez pour la largeur d'épaule, autant le remplacer par des élévations latérales, qui seront seulement plus efficaces, mais surtout plus sécuritaires. Et pour les trapèzes supérieurs, des bons vieux haussements d'épaule, des shrugs, que ce soit la barre ou les haltères, feront parfaitement l'affaire. Deuxième exercice, et Dieu sait que celui-ci a la vie dure, il s'agit du développé nuque ou du développé halter avec les bras dans l'alignement des épaules. Alors pourquoi je vous conseille d'absolument éviter cet exercice ? Pour plusieurs raisons. La première, c'est que le développé nuque, de par la position de vos bras, mais également la rotation externe de vos épaules, risque d'occasionner des pincements, des frottements au niveau de la coiffe des rotateurs, menant inéluctablement à des douleurs, voire au pire des cas, des blessures. Et ceci est tendu à une chose, l'emplacement dans lequel va se loger votre tête humérale n'est pas placé directement sur les côtés, mais légèrement vers l'intérieur. Voilà pourquoi je vous conseille de le substituer par du développé militaire, c'est-à-dire devant. Car celui-ci va vous garantir justement que cette tête humérale sera parfaitement imbriquée dans son logement, ceci est tendu à la faible intériorisation des coudes. Deuxième raison, c'est que le développé nuque par rapport à un développé militaire, vous donnera une amplitude de travail qui sera plus faible et vous manipulerez moins de charges. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, vous n'avez absolument aucun intérêt à faire du développé nuque, préférez lui, très largement, le développé militaire. Troisième exercice, il s'agit des flexions latérales aux haltères, alias les sidebands. Mouvement pour les obliques que je vois très souvent en salle, mais également sur les réseaux. Et je pense que ceci est dû à l'apparente facilité d'exécution de cet exercice, ce qui est très loin d'être le cas. La preuve en est, on ne le fait pas avec deux haltères, puisque l'effet, le bénéfice de l'un, sera neutralisé par le contrebalancement de l'autre. Alors pourquoi je vous conseille d'absolument éviter cet exercice ? Pour deux raisons. La première, c'est que ces flexions latérales qui vont être accentuées, liées à la charge de travail qui est des fois assez énorme, risquent d'occasionner un stress au niveau de votre colonne vertébrale, pouvant mener à des douleurs, voire au pire des cas, à des blessures. Surtout si vous êtes sujet à une pathologie vertébrale. Deuxième raison, c'est que même si les sidebands travaillent les obliques, c'est très loin d'être l'exercice le plus efficace. En l'occurrence, je vous conseille de le substituer soit par des side crunchs à la poulie haute, ou alors du woodshop à la poulie, qui lui a le mérite de travailler vos obliques en le sollicitant sur leurs deux fonctions motrices, en l'occurrence la rotation et la flexion. Quatrième exercice, il s'agit du tirage nuque pour les dorsaux. Eh oui, au XXIe siècle, il y a encore des coachs qui font l'apologie de cet exercice, sous prétexte qu'ils favorisent un meilleur recrutement dorsal. Sachez que c'est complètement faux. C'est même l'inverse. Le tirage poitrine, lui, va favoriser une meilleure activation et un meilleur recrutement de vos dorsaux. Et ce sont les études qui confirment mes dires. Alors pourquoi je vous conseille absolument d'éviter cet exercice pour plusieurs raisons. La première, c'est que lors du tirage nuque, de par la position de vos bras, la forte rotation externe de vos épaules, vous allez créer des pincements, des frottements au niveau de la coiffe des rotateurs qui vont mener à de sérieux bobos. Sans compter qu'ils risquent de contraindre certains pratiquants, pourvu d'une faible souplesse articulaire, à devoir pencher la tête, ce qui va rajouter un stress au niveau des cervicales. Deuxième raison, c'est que le tirage nuque par rapport à un tirage poitrine, eh bien vous permet de manipuler moins de charges et vous bénéficier d'une plus faible amplitude de travail. Donc en conclusion, vous l'aurez compris, que ce soit d'un point de vue préservation articulaire, de vos performances et du développement musculaire, de vos dorsons, en règle générale, vous n'avez absolument aucun intérêt à faire du tirage nuque. Préférez-lui 100 fois le tirage poitrine. Cinquième exercice, et celui-ci, c'est mon préféré. Il s'agit des pompes diamants pour les triceps. Alors les pompes diamants, consistent à rapprocher très fortement les mains, voire limite les coller, et ceci en dessinant un joli diamant. Et ce diamant va améliorer très grandement le recrutement de vos triceps. Alors attention, ne dessinez pas un rubis ou un saphir, car ça ne marchera pas. Il faut absolument que ce soit un diamant. Blague à part, je reprends mon sérieux, je vous conseille absolument d'éviter cet exercice, et ceci pour plusieurs raisons. La première, c'est comme pour un développé couché pris serré, rapprochez vos mains, voire les coller l'une à l'autre. Même si c'est pour dessiner un joli diamant, n'aura absolument aucune incidence quant à un meilleur recrutement de vos triceps. Par contre, ça va apporter son lot de choses pas très sympas. La première, c'est que cette position, lors de la phase excentrique, va mettre vos poignets dans une position d'hyperabduction. C'est-à-dire que vous allez avoir les poignets littéralement pliés, qui liés à votre poids de corps, va vous les démolir. C'est-à-dire que vous allez avoir très très mal. Deuxième raison, c'est que cet exercice va favoriser la fuite des coudes vers l'extérieur, ce qui va avoir pour conséquence une réduction considérable de la tension imprimée sur vos triceps au profit de vos pectoraux, chose qu'on veut généralement éviter dans un exercice triceps. Donc mon conseil, vous l'aurez compris, ne me faites pas ces fameuses pompes diamants. Faites plutôt des pompes prises serrées. Et si vous ne savez pas faire cet exercice, je vous invite à aller voir ma vidéo d'exécution technique. Place maintenant à deux mentions norales. Pas que cet exercice soit dangereux d'un point de vue articulaire. disons qu'il représente une perte de temps assez phénoménale. Le premier d'entre eux qui fait partie de ces nombreuses techniques révolutionnaires d'entraînement, qui naissent chaque jour, notamment sur Instagram, il s'agit du développé horizontal avec disque pour les pectoraux. Alors d'apparence, ça a l'air très cool, par contre, ça ne sert absolument à rien. Vous n'avez ni tension, vous n'avez pas d'étirement pectoral, vous n'avez même pas l'action de la gravité, enfin bref, un intérêt proche de celle du néant. Si vous voulez travailler vos pectoraux, privilégiez plutôt un bon vieux développé couché des familles allongé. Et en deuxième exercice, il s'agit du Hellfly debout aux haltères. Alors le Hellfly jusque là, tout va bien, puisque pour moi c'est un exercice indispensable à tout athlète qui désire avoir une épaule stable et une épaule solide. Avec haltères, pourquoi pas ? Par contre, debout, c'est là où les choses se gâtent. Cet exercice ne sert absolument à rien, puisque vous ne bénéficiez d'absolument aucune tension. Tension d'ailleurs, vous irez chercher comme je vous l'ai conseillé, en l'effectuant en unilatéral à la poulie ou alors aux haltères, ce qui est tout à fait possible. Mais dans ces cas là, vous vous allongerez sur le côté pour créer cette tension avec l'action de la gravité. Et voilà qui conclut cette vidéo sur les exercices que je vous conseille absolument d'éviter. Vous l'aurez compris, il s'agit d'un petit échantillonnage. La liste est beaucoup plus longue. D'ailleurs, si vous voulez que j'aborde d'autres mouvements, vous n'avez qu'à vous exprimer en commentaire sous la vidéo. Voilà, je vous invite à aller sur mon site internet enzocoach.fr si vous voulez bénéficier de coaching de distance, que ce soit en termes de plan alimentaire ou de plan entraînement personnalisé, le lien du site sera en description de la vidéo. Je tiens également à remercier mon partenaire Prozis pour la confiance qu'il me porte. Prozis qui vous offre moins 10% de réduction sur chacune de vos commandes et ce, en permanence, avec le code qui s'affiche dès à présent. Donc merci à eux et merci pour leur confiance. Et je remercie également mon sponsor INSI. INSI qui est une société qui développe des applications mobiles dédiées au coaching ultra personnalisables et sous abonnement. Pour de plus amples renseignements, vous aurez le lien en description de la vidéo. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas, les amis, abonnez-vous à la chaîne et laissez un petit pouce bleu. Ça fait toujours plaisir, ce petit signe de soutien. Quant à moi, je vous souhaite à toutes et à tous de bons entraînements. Même à la maison, on ne lâche rien, on reste en forme. Surtout, prenez bien soin de vous. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Vous étiez sur Enzo TV. Je suis Enzo Foukra. Bye bye les amis. Ciao. Salut. Sous-titrage ST' 501